On a pu assister à l'entraînement notamment de la défense avec une ambiance grand sourire qu'est ce que tu en penses ? Non mais je suis content de l'ambiance qu'on a actuellement puisque je pense qu'on est assez content du dernier match qu'on a fait face à Caen donc c'est tout à fait normal qu'on soit plutôt souriants cette semaine et plus détendus. Est-ce que c'est un match particulièrement excitant à jouer au vélodrome avec l'enjeu en plus autour du match avec votre qualification en même ? Est-ce que c'est vraiment un match peut-être même le plus excitant depuis le début de la saison à l'heure ? Ouais c'est un match excitant puisqu'on sait qu'aller jouer au vélodrome c'est bien puisque voilà l'ambiance au stade est incroyable et puis voilà le contexte aussi qui fait qu'on joue une place européenne c'est quelque chose de bien donc on va aller là bas pour essayer de prendre les trois points puisque voilà on a cette optique là d'aller chercher les victoires maintenant on sait qu'on jouera contre des équipes qui sont à la course à l'Europe donc voilà c'est du bonus on va essayer de se faire plaisir aussi donc donc voilà après on sait que ça va être un bon match à jouer face à Marseille. Il y a un bon coup à faire au vélodrome on sait on sait bien ils ont joué ils ont joué hier soir donc ils seront un peu un peu un peu un peu fatigué après maintenant ce sera nous de mettre les ingrédients pour essayer de poser des problèmes là bas et on sait que ça n'a pas été évident même si ils ont joué hier soir. Est-ce que justement vous pensez que cette défense là ça peut être la pointe faible sur ce match là ? Point faible je ne sais pas si je pourrais dire ça puisqu'il y a de la qualité quand même dans cette équipe même si voilà ils ont quelques blessés on sait très bien que malgré qu'il n'y ait pas cette charnière habituelle on sait que les remplaçants sont aussi de qualité après on va pas on va pas regarder que là dessus on sait que cette équipe de Marseille est très compliquée à manier. Je peux marier les points forts de cette équipe ? Offensivement ils ont de très bons joueurs offensivement cette équipe de Marseille on sait très bien. Après nous aussi on a de très bons joueurs que ce soit défensivement ou offensivement et je pense qu'on réussira à faire le boulot là bas. On t'avait laissé un peu énervé au match allé après l'arbitrage. Est-ce que tu as encore une revanche à prendre ou tu as passé les comptes ? J'ai oublié, on est obligé d'oublier. Après j'ai un peu les bouts j'ai envie de dire du match allé puisque je pense qu'on mérite de prendre trois points à ce match là. Maintenant on va là bas, ce sera différent, ce sera beaucoup plus compliqué qu'au match allé. Mais au vu de ce qu'on est en train de faire maintenant je pense qu'on a une chance de faire quelque chose de bien. Le coach parlait avant le match à Caen de lâcher les chevaux. Justement le match à Caen vous avez vu quand même très très bon dans le match collectivement. Est-ce que tu sens que là on arrive dans la dernière ligne droite et dans les têtes vous êtes peut-être plus libéré ? Ouais je pense qu'on est plus libéré. On avait besoin de ça, le coach a raison. Je pense qu'on est maintenu maintenant depuis le match face à Dijon je crois. Et maintenant je pense qu'on doit se libérer, on doit se faire plaisir. Je pense que ce qu'on est en train de jouer c'est du bonus. Je pense qu'on le mérite au vu de ce qu'on est en train de faire actuellement. Après je pense que ce sera à nous de mettre les ingrédients face à Marseille, ce sera à nous de tout lâcher, d'aller chercher quelque chose de bien. C'est à nous de montrer qu'on est capable de titiller cette équipe de Marseille. C'est sûr que ça nous rassure puisqu'on était sur une série de matchs nuls qui nous a pas avancé. Et en allant à Caen on avait à cœur j'ai envie de dire de remporter ce match puisque voilà face à Dijon on a laissé cette victoire. Donc il fallait relever la tête face à Caen. On a réussi à le faire et j'espère qu'on ne sera pas ralenti encore une fois. Même si on joue face à une équipe de Marseille qui sera compliquée, même si les autres matchs aussi seront compliqués. Mais voilà, moi j'ai envie d'avancer et d'arrêter de stagner comme je dis depuis le début. Mais je pense que c'est du que Thora Caen ça fait du bien et j'espère qu'on restera dans cette dynamique-là. Et d'un point de vue personnel, tu aurais une excellente saison à Montpellier. Et malheureusement pour toi en ce moment tu n'es pas prêt avec tes espoirs. Est-ce que ça t'impacte dans ton mental ou quelque chose ? Non, ça ne m'impacte pas. Après c'est sûr que je suis déçu de ne pas être rappelé, c'est tout à fait normal. Mais pour moi le plus important c'est en club. Tant que je fais de bons matchs en club c'est une bonne chose. Après si on ne m'appelle pas en espoir c'est qu'il y a des petits problèmes, ou que ce soit sur le terrain il y a des petits problèmes, c'est que je ne mérite peut-être pas d'être rappelé encore. Maintenant c'est à moi de travailler et voilà j'essaie de le faire au fur et à mesure. Ce sera aux sélectionneurs de décider et moi c'est à moi de faire le travail sur le terrain. C'est à moi.